Salut les ratepotes, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va parler de cage. Alors oui, je sais, on en a déjà parlé dans une précédente vidéo, dont le lien est juste ici. Mais aujourd'hui, on ne va pas parler de la cage en elle-même, mais de son aménagement. Je rappelle au cas où que les dimensions minimum, donc pour deux rats, car je rappelle aussi le rat est grégaire, sont de 80 par 50 par 70 cm, avec un espacement de barreau au grand maximum de 2 cm. Avoir une cage adaptée, c'est génial, mais ça ne fait pas tout. L'extérieur et les dimensions sont très importantes, mais ce qu'il y a dedans l'est tout autant. C'est là que votre imagination et vos talents de décorateur d'intérieur entrent en jeu. Avant toute chose, vous allez m'aider à nettoyer la cage. Il faut dire quand même qu'ils sont un peu crades ces ratos. Avant toute chose, on sécurise et on enlève le chat. A tout à l'heure ! Alors du coup, le nettoyage de la cage se fait généralement toutes les semaines. Cet ratoufile nettoie les étages avec un petit coup d'éponge tous les jours ou au moins quelques fois par semaine. Le nettoyage est important pour la bonne santé des ratous. Et ouais, ce qu'il faut savoir, c'est que l'urine du rat dégage ce qu'on appelle de l'ammoniaque. L'ammoniaque, c'est hyper toxique pour les voies respiratoires, que ce soit pour nous et pour eux. Hop ! Ce que je vais faire, c'est que comme à mon habitude, dès que je fais le nettoyage de cage, tout le monde va en sortie. Et loulou ! Allez ! Allez, on vient ! Bonjour, Indy ! Donc, petite Indy. Hop là ! Et histoire que ce soit un peu plus rigolo, je vous ai mis une petite caméra dans le parc. On verra ce que ça donne. Allez ! Hop là ! Hop ! Le fameux gros chaka. Hop ! La nouvelle recrue, la mini crotte, je vous présente Razel. Razel, première fois que vous la voyez dans une vidéo. Elle promet cette petite... Je vais me rendre compte que je n'avais pas testé la mise au point. Allez ! Je vais me rendre compte que je n'avais pas testé la mise au point. Donc, si ça se trouve, en fait, depuis le début de la vidéo, je suis totalement floue. Donc, maintenant, nous allons faire la mise au point. Bon, écoutez, ça avait l'air d'aller. Je ne sais pas, je ne me vois pas. Je suis floue, je ne suis pas floue. Je n'en sais rien du tout. On va mettre la porte. Ah ! La galère ! Je ne vois absolument pas. Ah, final ! Allez ! On va dire que c'est bon. Hop ! Quand ils ne veulent pas venir, autant tout en est d'un coup. Allez, descendre là. Allez ! Hop ! Donc, en gros, pour le nettoyage, il y a, entre guillemets, deux façons de faire. Le... comment ça s'appelle ? Le lave-vaisselle ou l'huile de coude. Personnellement, j'utilise l'huile de coude. C'est-à-dire que je fais tout à la main. En ce qui concerne les dodos et tout ce qui est tapis, tissus, etc., go machine à laver. Du coup, vous l'aurez compris, tous les accessoires terminent dans l'évier. Pour tout ce qui est le savon, la lessive ou la désinfection, etc., le plus important, c'est d'avoir des trucs quand même assez sains. Sans parfum, c'est très important pour leur voie respiratoire. Personnellement, j'utilise le liquide vaisselle de l'arbre vert. Donc, peau sensible, vaisselle, main, etc., sans odeur. Donc, voilà, comme vous pouvez le voir, il n'y a absolument aucune odeur. Ce qui en existe au romarin, je crois, à la lavande aussi. Peut-être au citron, mais je ne suis pas sûre. Mais personnellement, j'utilise sans odeur. J'utilise même pour ma propre vaisselle. Je trouve qu'il est génial. Concernant la lessive, ce que j'utilise, c'est une lessive carrefour, toute bête, écoplanète. Donc, un truc assez safe. Donc, c'est au savon végétal. Vous pouvez totalement utiliser tout ce qui est savon noir, savon de Marseille, les lessives que vous faites vous-même, notamment par exemple la lessive au lierre, qu'il faut que j'essaye d'ailleurs. Et il y a aussi des gens qui utilisent le sanitaire perm, si je ne dis pas de bêtises, qui apparemment, moi je ne l'ai jamais essayé, mais qui apparemment est très bien pour les rats. Concernant tout ce qui est la désinfection, surtout évitez tous les produits dits chimiques, c'est-à-dire tous les produits du type Javel, etc., parce que déjà, c'est super mauvais. Tout ce qui est stylic bang aussi, c'est pareil. Franchement, utilisez tout simplement du vinaigre blanc ou vinaigre ménager, c'est génial. Vous lavez bien vos accessoires, etc., avant, parce que si vous n'utilisez que du vinaigre blanc, c'est totalement inutile au final. Et du coup, une fois que vos accessoires sont nettoyés, vous passez un coup de vinaigre blanc dessus, et là, c'est nickel, c'est désinfecté, il n'y a aucun problème. Évitez aussi tout ce qui est lingette désinfectante et tout ce qui est, soi-disant, lingette désinfectante pour animaux. J'en avais au début et franchement, je ne vous les conseille pas. C'est un beau et dit pour animaux, c'est pas fait. Donc, utilisez tout ce qui est bio, sain, naturel, sans produits chimiques, c'est parfait. Allez, c'est parti pour un petit peu de nettoyage. Vous voyez un peu ? Ça, là, tout ça, c'est les œuvres de Ponck et peut-être de Chaka aussi. Bon, une fois que tous les accessoires sont propres, on peut commencer l'aménagement. Pour commencer, voici les accessoires de base pour une cage. La litière, les tapis, le bac à litière, les spoutniks, des dodos, des tunnels, des étages, des cachettes. Après, bien entendu, tout sera selon vos envies, vos idées et ce que vous avez. Le plus important, c'est la sécurité. Je ne le répéterai jamais assez, la sécurité pour les rats est super importante. Il faut bien entendu faire attention qu'il n'y ait pas de chute et donc que tout soit accessible dans la cage. Bien entendu, selon l'âge de la troupe, vous n'aménagerez pas forcément de la même manière. Si par exemple, vous avez un rat vieillissant, je vous laisse aller faire un tour sur la vidéo de la vieillesse dont le lien est juste ici. Il faudra aménager la cage en conséquence avec beaucoup plus de dodo anti-chute, beaucoup plus de facilité aux accès des étages, avec plus d'étages, plus de rampes, plus de dodo du coup. Il y a aussi selon la hauteur de votre cage. Si vous avez par exemple une volière, donc une cage qui est beaucoup plus haute, faites attention à la sécurité, mettez vraiment un maximum de dodo, de rampes, d'étages, de grandes plateformes dès que vous pouvez, afin de réduire au maximum la hauteur qui peut parfois malheureusement être fatale aux rats. Pour la cage de cette semaine et donc cette vidéo, j'ai choisi pas mal de choses. Alors je sais pas du tout si je vais tout utiliser, parce que tout ne rentre pas dans ma cage, mais voici en gros tout ce que j'ai. En ce moment, j'ai beaucoup moins de hamacs et de dodo en tissu, étant donné que Ponck principalement, mais aussi les autres, me rongent tout ce que j'ai. C'est-à-dire qu'il y avait des dodos que j'avais depuis mes débuts de ratoufils, donc depuis 2017, ils m'ont tout mangé ces espèces de petits monstres. Bref, du coup, c'est parti pour l'aménagement. Donc ici, je mets une rampe assez basse au niveau du sol pour Ponck, donc qui commence à bien vieillir. La louloute, elle aura 3 ans en février, afin du coup de lui faciliter l'accès aux autres étages, étant donné que son train arrière commence à bien enfaiblir. Et je vais rajouter, du coup, une deuxième rampe. Je viens de me raconter que ce n'est pas comme ça que je fais d'habitude, mais ce n'est pas grave, ça marche aussi. Donc du coup, si j'évite de tomber, c'est encore mieux. Je n'ai pas de tapis. Pourquoi je n'ai pas de tapis ? Mince, il n'y a qu'un tapis. Bon, je reviens. Bon, j'ai un tapis. Donc moi, comme je le disais sur la vidéo des litières, j'utilise du coup des tapis en fond de cage et des litières, des bacs à litière en litière d'angle, en fait, tout bêtement. Donc ma litière, c'est la litière de papier recyclé. Voilà. Et comme j'ai pas mal de ratons dans la cage, je mets généralement deux bacs à litière. Petite astuce avec les bacs à litière, c'est mettre des attaches. Donc selon les bacs, bien entendu, avec cela, vous pouvez mettre des attaches pour pouvoir les attacher du coup à la cage et éviter que le bac ne bascule, ce qui m'est déjà arrivé. Donc je me suis retrouvée avec des rats plein de litière et plein de litière dans la cage. Donc quand c'est une litière propre, ça passe. Quand c'est une litière qui a déjà une semaine, c'est moins drôle. Un truc bien drôle avec les cages, c'est que vous allez voir, vous allez changer d'avis toutes les 30 secondes. D'où, de temps en temps, le fait que les cages mettent très longtemps à se faire, à être nettoyées et réaménagées. C'est le syndrome, vous savez, du décorateur d'intérieur. Voilà, donc maintenant que la base pour moi de la cage est installée, c'est-à-dire les rampes, les litières, les étages, c'est à ce moment-là que je laisse libre cours à mon imagination et que j'essaye du coup de leur créer un petit cocon, un espace agréable à vivre, facile à vivre et du coup, qu'ils puissent leur faire plaisir. J'adore ces plaids. Si vous avez l'occasion de les acheter, alors honnêtement, je ne sais plus où est-ce que je les ai achetés, mais achetez-les parce que franchement, les rats les adorent et ils adorent vraiment s'enfouir dedans, se faire des nids avec. De toute façon, je pense que ça se voit qu'ils les utilisent. Voilà, je vous vois à travers. Généralement, je les pose en vrac dans la cage et après, eux, ils en font absolument ce qu'ils veulent. Vous pouvez totalement mettre juste des morceaux de tissu aussi que vous récupérez. Je ne sais pas si vous faites de la couture ou si vous avez des vieux t-shirts. Là, par exemple, j'ai un vieux t-shirt à l'un de mes ex. Voilà, donc si jamais vous avez un ex, vous savez quoi faire de ces t-shirts. Et du coup, je mets tout ça dans la cage et ils s'amusent avec. Ah oui, aussi un truc. Quand vous faites les cages, ça, on ne vous le dit pas. Mais vous êtes surtout contorsionnistes. En plus de devoir avoir un talent pour la décoration d'intérieur, avoir de l'imagination, etc., vous devez aussi être contorsionnistes parce que suivant la cage, par exemple celle-ci dont les portes côté gauche ne s'ouvrent pas, côté droit, ça dépend de quel côté vous êtes, et bien voilà, vous devez, comme ce que je viens de faire, être totalement contorsionnistes. Alors, beaucoup n'aiment pas cette cage à cause de ça. Personnellement, étant donné que je suis petite, ça ne me dérange pas. Mais, on ne vous le dit pas, on ne vous prévient pas quand vous achetez des rats, quand vous adoptez des rats, on ne vous prévient pas qu'il faut être décorateur d'intérieur, il faut être femme de ménage ou homme de ménage, il faut être nutritionniste, il faut être contorsionniste, il faut être médecin, enfin bref, il y a beaucoup, beaucoup d'éléments dont on ne parle pas. Mais moi, puisque je suis géniale, pardon, excusez-moi, ou pas, attention, c'est pas à prendre au sérieux. Moi, je vous préviens, voilà, donc attention à votre dos, à tout ce que vous voulez, pour faire la cage, c'est pas pratique. I love, forget me now. Comme vous pouvez le voir, j'ai dit tout à l'heure que je ne mettais plus de dodo, j'en mets encore quelques-uns, disons que je fais des tests, j'ai encore de l'espoir. Mais bon, je ne m'attends pas non plus à quelque chose de miraculeux. Voilà, je m'attends à ce que je retrouve des dodo perforés, percés, des trucs qui pendouillent partout dans la cage. Non, mais c'est un vrai bonheur d'avoir des rats. Et il y a des rats, bien sûr. Ça, c'est génial. C'est une amie qui me l'a passée. C'est un dodo pour chat, à la base. Donc, c'est un truc qu'on est censé accrocher aux chaises. Mais du coup, moi, je l'utilise pour les rats. Et bon, ils m'ont trouvée, bien entendu, les attaches et tout ça. Mais quand le truc est encore en forme, c'est vachement cool. Ça fait un super dodo anti-chute. Il me manque crotte de bique. Crotte de bique de crotte de bique. J'en ai plus, j'en ai plus. Tu reculques du chapeau pointu. J'en ai plus, j'en ai plus. J'en ai plus, j'en ai plus, 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 plus. Les pinces à dessin aussi, c'est vachement cool. Alors là, c'est des mini. Mais les pinces à dessin, c'est hyper utile pour rattacher les dodos. Pour rattacher les dodos aussi, vous avez les... Comment elles s'appellent ? Les... Oh ! Les rideaux de douche. Vous avez aussi les mousquetons. Et les petits trucs en forme de poire, là, j'en ai plus. J'en ai mis, mais j'en ai plus. Sinon, vous avez aussi des... Des... Oh ben dis donc, je perds tous mes mots. Des chaînes, avec pareil, des espèces de petits mousquetons. Ou alors ce genre de mousquetons. Enfin bref. Non, franchement, vous avez pas mal de solutions pour attacher vos dodos. C'est très très utile. Je vais rajouter ça. Et on est pas mal. Tadam ! Je vais mettre ça en plus. J'ai oublié. Et voilà. Maintenant, il n'y a plus qu'à nettoyer un peu le parc. Parce qu'actuellement, c'est un cafard d'un homme sans nom. Et à remettre les rats tout dedans. Alors, généralement, ce que je fais, c'est que je mets directement les rats dans la cage pendant que, moi après, je nettoie le parc. Donc, c'est parti. Gardez-moi un peu ce joli panier à rats. Oui, c'est magnifique. Allez, hop. Allez, choupette. Ah, il en reste une. Allez, Costa. Allez, Costa. Oui. Chacun. Chacun. Allez, mon loulou. Viens me voir. Attention, j'enlève tout. Oui. Hop. Bon, bah, c'est le ponk, du coup. Hop. Jolie petite ponk. Toc. Et maintenant, mon chaka. Bonjour. Le chaka sanguiné. Ha ha. Toc. On ferme. Et c'est parti pour, bah, du nettoyage. Encore. Aménager une cage, ok. Mais il y a tout de même quelques petites règles assez importantes à savoir pour que tout le monde soit au mieux dans son petit cocon. L'aménagement d'une cage est tout un art. Vous avez bien vu comment je m'en sortais. Et certaines cages sont absolument fabuleuses. Elles sont pleines de couleurs, pleines d'accessoires et pleines de dodo. Un vrai bonheur à regarder et à y habiter si on est un rat. Elles sont vraiment fantastiques. Si je peux vous donner un conseil au niveau jeux et accessoires, prenez des objets safe. C'est-à-dire principalement du plastique dur, aux normes de ce qu'on appelle jouets pour enfants ou spécifiques pour animaux, comme par exemple les spoutniks. Évitez tout ce qui est maison, jeux, accessoires en bois, car ça absorbe l'orine, donc qui contient de l'ammoniaque, comme je le disais en début de vidéo. Et vous ne pouvez pas le nettoyer correctement, il faudra donc le changer toutes les semaines. Au final, c'est pas spécialement avantageux. Concernant les tissus préférés et de très loin, tout ce qui est coton, tout ce qui est polaire, tout ce qui est ce qu'on appelle en mailles serrées. C'est-à-dire pas de laine, pas de ouate, pas de tulle, pas de mousse. En fait, rien qui ne s'effrite ou s'effiloche. La mousse, s'ils lavent, ils peuvent soit s'étouffer, donc mourir tout simplement d'asphyxie, soit s'ils arrivent à l'ingérer totalement, ça gonfle dans le ventre et c'est là où ça fait de gros, gros, gros soucis digestifs et où le rat peut mourir aussi. Ce qui est laine et ouate, les rats peuvent accrocher les griffes et du coup se les arracher. Ils peuvent aussi, les mailles, les fils, ils peuvent se les entourer autour des orteils, ce qui peut faire malheureusement garrot et perdre le membre. Je dis orteil, mais ça peut être aussi une patte. Perdre le membre qui est du coup en mode garrot. Concernant les tapis, donc comme ce que j'ai moi en fond de cage, je peux vous conseiller du coup des tapis absorbants du type les tapis Toft Bow, comme vous pouvez retrouver du coup chez Ikea, donc ce qu'on appelle les tapis chenilles, donc c'est les tapis avec des petites bouboules. Sinon, des tapis de bain plus classiques, comme ceux que je mets en dessous, dans l'étage du sous, je vais y arriver. Évitez tout ce qui est tapis avec, vous savez, les antidérapants en dessous, c'est-à-dire pas de colle ou pas de matière antidérapante, parce que, encore une fois, si le ralingère, c'est pas top pour lui. Sinon, vous avez tout simplement l'option de litière en fond de cage, donc sur tout le fond de cage. Mais voilà, si vous avez comme moi la Keiko, avec du coup une grille sur toute la surface du deuxième étage, le fond de litière, ça marche pas très bien. Enfin, comme je le disais, il y a une petite vidéo sur les litières, si jamais ça vous intéresse par rapport du coup au fond de cage, que tout soit safe et correct. Un petit conseil que j'ai à vous donner par rapport aux modifications de cage, par rapport à l'aménagement de la cage, pensez à changer toutes les semaines. Pourquoi ? Le rat est un animal extrêmement curieux, comme vous voyez par exemple ici avec Indy. Il adore explorer son environnement, il adore découvrir de nouvelles choses, et du coup, que ce soit la cage ou le parc, pensez bien à renouveler toutes les semaines l'aménagement, à changer la disposition, à changer aussi les accessoires, à les varier. Du coup, vous allez avoir forcément, comme tout ratoufils, un placard rempli de bazar de ratoufils. Mais c'est pour leur bien. Pareil pour le parc, pensez bien à changer l'environnement, à changer les accessoires, à changer la disposition. Si vous avez aussi à changer les matières, donc par exemple, passer d'une matière comme ça, donc un t-shirt avec une matière polaire, c'est très important du coup pour son enrichissement, et aussi, histoire que le rat ne s'ennuie pas. Voilà, du coup, pour résumer cette petite vidéo, le nettoyage de la cage se fait une fois par semaine. On peut faire plus souvent. Ça, après, c'est à vous de voir. Par contre, si vous le faites moins souvent, vous aurez un risque de tomber malade, parce que, voie respiratoire, parce que saleté, etc. Donc, nettoyage de cage une fois par semaine. Bien tout nettoyer avec des produits safe. Donc, la liste des produits safe, juste ici. Enfin, c'est une liste non exhaustive. Je n'ai jamais réussi à le dire, ce mot. Bien entendu, c'est les produits, on va dire, les plus classiques. Pensez bien à changer l'aménagement aussi, à chaque fois que vous changez la cage, pour leur bien-être dans la petite tête. Pensez bien à prendre des tissus qui sont adaptés. Je vous remets ici la liste des adaptés et des non-adaptés. Voilà. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre aussi ? Pensez bien à ne pas mettre de bois. Préférez le plastique, bien sûr. Et je crois que c'est tout. Voilà, je pense avoir fait le tour de cette petite vidéo sur le nettoyage et l'aménagement de la cage. J'espère, du coup, que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez appris des choses. Et que ce concept de vidéo, encore une fois, un peu freestyle, on va dire ça comme ça, parce qu'au final, c'était un peu freestyle, vous plaît. N'hésitez surtout pas à me le dire en commentaire et à aussi me donner des idées de vidéos. Si vous avez des idées, si vous voulez des thèmes ou si vous avez d'autres idées. Par exemple, l'autre jour, on m'a proposé de refaire des vidéos sur de la cuisine ratoufile. Si vous avez des idées, n'hésitez surtout pas à me le dire en commentaire. Je ferai en sorte de satisfaire vos envies dans ce concept-là. Bien entendu, on n'exagère pas. Merci ! Du coup, n'hésitez pas à mettre un j'aime ou un commentaire si le cœur vous en dit. Et surtout, à vous abonner en activant la petite cloche pour ne plus manquer aucune des vidéos. Merci beaucoup de m'avoir écouté et je vous dis à la prochaine. Salut les ratoupotes ! Bisous ! T'es dit au revoir qui ça ? Non, tu veux pas. Bon, papi ! Au revoir ! Chaka, je te vois venir. Mouais ! Tu vas faire encore des bêtises, tu le sais. T'as pas le droit d'être là. Enfin si, t'as le droit d'être là, mais t'as pas le droit d'aller plus loin. T'es bien mon loulou. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501